Chers amis, amateurs de 3 on 3 Freestyle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi je peux vous le dire, atteindre le rang prestige 5 à 3 on 3 Freestyle, c'est l'exaltation absolue, c'est le moment de toute une vie, c'est la grande consécration, c'est un petit peu comme, vous voyez ce que je veux dire quoi, ou bien comme ça, oui parce que ça vous laisse un goût amer et après vous regarderez toujours le ballon de cette façon, tellement c'est long et chronophage d'atteindre le rang prestige 5, hello ladies and gentlemen et bienvenue sur la chaîne youtube de je suis un gamer.com, je m'appelle Eric et je vous dis bonjour et aujourd'hui je vais vous expliquer comment atteindre le rang prestige 5 à 3 on 3 Freestyle baby, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez la chanson, je veux que vous smashiez le bouton like de toutes vos forces, je veux que vous y mettez du vote, que vous fracassiez votre souris et surtout n'oubliez pas également de laisser un petit commentaire pour me supporter de mon travail et éventuellement de partager autour de vous car c'est ainsi que l'on fera connaître 3 on 3 Freestyle en France et d'ailleurs c'est très bien parti parce que grâce au groupe Facebook, on est déjà 50 à jouer tout le temps à 3 on 3 Freestyle, c'est génial. Alors maintenant attaquons les choses sérieuses, je vais être un petit peu honnête avec vous, atteindre le rang prestige 5 à 3 on 3 Freestyle c'est un petit peu un prétexte dans cette vidéo, dans cette vidéo je vais surtout vous expliquer comment améliorer votre personnage afin qu'il atteigne éventuellement le rang prestige 5 car je pense que le coeur de la question est là, comment améliorer son personnage à 3 on 3 Freestyle, d'ailleurs c'est une question qui revient assez souvent sur le groupe Facebook, c'est une question qui revient assez souvent sur Twitter, une question qui revient assez souvent parce qu'elle m'est souvent demandé tout simplement et je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo tutoriel sur voilà comment booster son personnage, quels items, quels éléments privilégiés afin de permettre à son personnage d'être optimisé rapidement. Voilà je vais vous expliquer comment faire ça dès maintenant. Première chose très rapidement si vous êtes débutant à 3 on 3 Freestyle, il est normal que je vous explique, explique non que je vous explique un petit point très important donc si vous êtes néophyte sachez que depuis le menu gestion ou management en anglais vous trouverez tous les items qui permettront à votre personnage de s'améliorer vous voyez vous avez des manuels qui correspondent à son poste mais aussi des boissons énergissantes, des ballons d'entraînement et bien d'autres surprises donc c'est là que ça se passe. Pour améliorer son personnage rapidement je vous recommande d'abord d'essayer de le level up jusqu'au niveau 10 pour ce faire vous allez acheter des boissons énergisantes, des boissons d'XP et je vous recommande d'acheter la taille XXL alors je joue en anglais je ne sais pas comment c'est traduit en français mais privilégiez uniquement les boissons de grand taille comme je le fais ici pour ma crista et vous voyez vous augmentez très très pardon vous augmentez très rapidement de niveau et franchement ça vaut pas le coup d'acheter les autres boissons XP notamment les petites et les moyennes parce que vous allez perdre trop d'argent. Pour rappel pour acheter des items ou même acheter des personnages à 3 on 3 freestyle vous devez vous servir des crédits bleus, la monnaie bleue, les pièces qui vous sont attribuées lorsque vous terminez des matchs. Une fois que votre personnage aura atteint le niveau 10 vous pourrez améliorer son niveau de prestige mais je reviendrai sur ce point plus tard dans la vidéo. L'autre chose qui compte, la deuxième chose qui compte c'est d'acheter des FS albums à votre personnage. Je ne sais pas comment on a traduit ça en français à 3 on 3 freestyle mais en anglais on parle de FS albums ou FS tickets. Donc ces espèces de disques vinyles parce que ça ressemble à des disques vinyles donnent accès à une amélioration des compétences de votre personnage. Ils vont vous permettre d'augmenter leurs stats et leurs attributs mais faites bien attention d'acheter un ticket qui correspond au poste de votre personnage. Si vous jouez Luther il vous faut un ticket center, si vous jouez Kim il vous faut un ticket shooting guard. C'est vraiment un aspect du jeu qu'il faut que vous étudiez car c'est très important d'acheter des FS albums. Ça permet véritablement à votre personnage de voir ses stats booster et puis ce qui est cool c'est que dans certains événements vous obtiendrez des FS albums gratuitement. Pour terminer, chose que vous ne savez probablement pas si vous débutez à 3 on 3 freestyle, la compétence ou du moins l'amélioration de la compétence s'applique sur votre personnage via le menu special training ou entraînement spécial en français. Vous savez maintenant comment améliorer votre personnage jusqu'au niveau 10 ? Vous savez comment améliorer ses attributs en développant ses stats via les FS albums ? Maintenant il faut que vous le montiez de prestige car à chaque fois que vous atteignez le niveau 10 votre personnage peut monter en rang ou en prestige. Il y a 5 prestige possibles pour chaque personnage à 3 on 3 freestyle. Chaque personnage commence au niveau prestige 1 et autant dire qu'au niveau prestige 5 ça déménage. Mais pour y arriver il va vraiment falloir dépenser votre petite cagnotte. Il va falloir acheter des manuels en sachant qu'il y a trois sortes de manuels. Les manuels débutants, les manuels intermédiaires et les manuels avancés. En plus des manuels pour monter votre personnage en prestige vous allez également devoir acheter des guides qui correspondent à son poste. Comme je vous l'ai dit là on a vu Elena est monté en rang en prestige de 5. J'ai donc dû lui acheter des guides pay j'ai pour point guard et évidemment plus vous monter en rang prestige plus le nombre de manuels de guide exigé est important c'est comme ça. Et le dernier élément bien sûr pour atteindre le rang prestige 5 qui est très 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 important qui est essentiel qui est capital c'est les manuels intensifs les manuels de couleur noire. Déjà il faut savoir que le manuel intensif ne ne sera pas donné comme ça. Il y a des conditions et une petite manipulation à exécuter. Déjà la condition c'est que le manuel intensif vous est attribué à chaque fois que vous atteignez le rang utilisateur 10. Donc tous les dix niveaux vous aurez un manuel intensif. Vous aurez un manuel intensif au niveau 10, au niveau 20 et au niveau 30 ça fait trois manuels intensifs. De plus vous devrez réceptionner le manuel intensif en vous rendant dans l'onglet événements ou events en anglais et de là le jeu reconnaîtra que vous avez effectivement atteint le rang prestige enfin plutôt le rang utilisateur approprié. De là le manuel intensif vous sera envoyé sur votre boîte de messagerie et vous pourrez l'appliquer sur votre personnage dans la fenêtre management. Autre chose très importante que vous ne devriez pas négliger ce sont les ballons d'entraînement qui permettent à vos personnages et bien de voir leurs compétences leurs facultés cette fois être optimisés un max. J'espère que cette vidéo 3 on 3 freestyle comment atteindre le rang prestige 5 vous aura été utile si c'est le cas n'oubliez pas de smasher le bouton like de laisser un petit commentaire et puis de partager bien sûr merci pour tout ciao